Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne AyurNatur et aujourd'hui en collaboration avec Mathij Macedo, nous allons continuer la lecture de la Shtanga Rydayam, un des ouvrages de référence en Ayurveda dont on fait la lecture et l'interprétation de ce texte. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo, sachez que c'est une vidéo de cas avancés, d'études avancées. Donc c'est pour les personnes qui sont vraiment passionnées en Ayurveda, qui sont déjà des thérapeutes en Ayurveda ou autres et qui veulent se perfectionner dans les textes, dans cette branche de la lecture et l'interprétation des textes, avec notamment la lecture en sanscrit. Donc si vous êtes débutant en Ayurveda et que vous voulez avoir des connaissances en plus pour les débutants, sachez qu'il y a plein d'autres playlists que vous pouvez voir ici sur la chaîne AyurNatur, qu'il y a pour tous les niveaux. Et là, c'est le niveau le plus avancé qu'on a sur cette chaîne. Si vous débutez tout juste avec l'Ayurveda, je vous invite à regarder la playlist sur les bases de l'Ayurveda. Et sur cette introduction, on va partir sur la lecture de la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui, on va continuer notre étude de l'Ashtangridaïm, Souterstana, chapitre 4, chapitre sur Rouga Anupdadanya. Soyez le bienvenu à tous ceux qui arrivent ici en live. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard parce que ce software que j'utilise pour faire l'étude des summits, il a décidé de faire une actualisation de dernière minute. Et donc, il y a eu un petit retard dans le début de la formation. Bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi, bonne nuit à ceux qui savent l'après-midi et pour ceux qui savent la nuit. Donc, on est dans la série de vidéos de nos summits. C'est la formation, la playlist, la série la plus traditionnelle, la plus nerde ayurvédique qu'il y a dans notre chaîne. Bonjour, bonjour à tous. Donc, prenez votre summits, votre cahier d'études. Marcus Fabio, première fois. Donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois, bienvenue. Pour ceux qui sont anciens, quand vous écoutez qu'il y en a un qui arrive pour la première fois, vous avez même peur parce que vous savez déjà ce qui arrive. Il y a 21 personnes online et 7 likes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne likez pas la vidéo? Marcus Fabio, très bien. Bonjour. Crispo, première fois ici. Bon, c'est très bien pour les personnes qui arrivent pour la première fois ici. Louisa Magellens, bonjour. Je t'attendais. Maintenant, on peut commencer. Donc, on est dans le chapitre 4 de l'Ostangredaïm. Dans le chapitre qui parle de la prévention des maladies. Donc, si c'est votre première fois ici et que vous n'avez jamais vu une vidéo de la série Vida Vedans Sumitesh, vous devez regarder cette série dès le début. Ça, ce n'est pas une série que vous pouvez regarder du rien, comme la série 0800. Ça, c'est une série qui est plus difficile, qui demande plus d'attention, plus d'investissement. C'est vraiment pour les nerds ayurvédiques. Donc, on était dans les 13 et 14, dans l'échelocat 13 et 14. On parle de la suppression des besoins physiologiques des VEGAS. Et on est en train de faire une liste. Donc, si on supprime là tout, ça va arriver une série de choses. Si on supprime le besoin de respirer de façon rapide, il y a une série de choses qui se passent. Donc, si on supprime le besoin de KAS, quand on supprime le besoin de SRAM SHWAS, qui est cette respiration rapide. Et donc, on va continuer nos études avec l'échelocat 15, 16 et peut-être jusqu'au 17. On va voir jusqu'à où on peut arriver. Donc, les devoirs que vous aviez, c'était un d'entre eux, était d'écrire, de faire la translittération d'échelocat 15, 16 et 17. Donc, normalement, vous avez déjà la translittération devant vous. Donc, maintenant, vous devez juste vérifier que ce que vous avez fait, c'est correct ou pas. Et m'aider même à corriger ma translittération. Parce que moi, je fais ici sur le moment et les erreurs sont humaines. Donc, ça peut arriver. Ok. Donc, on va commencer. La deuxième moitié du shloka 15, dans cette deuxième... Donc, on va commencer par translittérer ça. Donc, j'ai besoin de changer quelque chose ici. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? DROGA XAVAVA DROGA SARVA SHCHA NILA JIDWI DIRI JLOCA NUMERO 15 Qu'est-ce que le JLOCA NUMERO 15 Il est en train de dire Bravo Ricard Barrette Merci, bonjour Donc Ricard Barrette Je ne vais pas réussir à regarder Donc vous arrivez et commencez déjà à créer des problèmes Merci Ricard pour passer ici Je rigole Donc on était en train de parler des besoins physiologiques Donc qu'est-ce qui arrive quand vous le supprimez ? Donc on parle des besoins de JROGBAYA Le besoin de JROGBA signifie BAYER Donc c'est le besoin de BAYER Donc quand on parle de JROGBAYA JROGBAYA donc si vous supprimez le besoin de BAYER il y a une série de choses horribles qui vont arriver La première chose horrible qui peut arriver JROGBAYA 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 Donc vous allez avoir des maladies JROGBAYA JROGBAYA qui viennent de JROGBAYA Des maladies qui sont égales aux maladies qu'on a vu dans la suppression de l'éternuement Donc La suppression du du besoin d'éternuer Comment est-ce que je peux écrire ça ? Donc je suis en train de le chercher Je suis un peu perdu On a déjà vu tellement de besoins Ah, ici Shloka numéro 9 La première moitié du Shloka numéro 10 Et donc il disait Donc vous allez traiter Donc il a laissé très clair pour nous dans le Shloka numéro 9 Que si vous supprimez le besoin de Kshavatu Vous pouvez avoir Chiruruk Mal à la tête Indradarbalya Les sens vont avoir des problèmes Manyastamba Des problèmes de torticolis Ardites Les problèmes de paralysie faciale Et donc Il donne une série de thérapies possibles Inhalation de la fumée médicalisée Anjana Des thérapies pour les yeux Nasya Donc des thérapies pour les narines Donc toutes ces thérapies elles doivent être Avoir Avoir une propriété très intense Comme par exemple Regarder le soleil C'est une façon de traiter ça On peut faire Sneha et Sveda Donc on peut faire thérapie d'oliation Et de transpiration Donc ça c'est les thérapies Des problèmes et des thérapies Quand on a un problème de besoin d'éternement Et donc il dit Ici il dit Kshavavat Ça c'est un mot qui vient de Kshut Qui est ce besoin d'éternuement Donc ici dans notre shloka 15 Il dit que si on supprime Le besoin de bayer Donc imaginez que vous avez Ce besoin de bayer Et que vous le retenez Les problèmes qui vont arriver Sont semblables aux problèmes Qui vont arriver quand vous supprimez Le besoin d'éternuer Ce qu'on a vu Dans le shloka 9-10 Donc je vais devoir ici Rapidement Je laisse toujours Mon télégramme Connecté quand on est dans le groupe ici Et donc il commence A faire des bruits Sans arrêt Et donc je ne veux pas qu'il Continue à vous distraire Donc je vais l'arrêter Donc Shavavat Drogaha Vous allez avoir Les problèmes que vous auriez eu Si vous Supprimez le besoin D'éternuer Donc ça va être les mêmes problèmes Puis il continue Donc Si On a un de ces problèmes On doit faire Toutes les thérapies Sarvaha Ce gars ici C'est Sarvaha 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 signifie toute Ch'anil Ch'anil Anil c'est Vatdoche Anil C'est un autre C'est un autre nom pour le Vatdoche Dosha Ditui Je ne sais pas si j'ai bien écrit Duitui Duitui Dihi Oui j'ai écrit correctement Donc ce gars ici Ce sont les mêmes procédures Qui sont utilisés Pour les procédures Les mêmes procédures Les mêmes thérapies qu'on va utiliser Pour pacifier Anil Anil Djit Pour pacifier L'anil Donc si vous avez des problèmes Dérivé de la suppression Du baillement Vous pouvez guérir ces maladies Avec le traitement basique De Vatdoche Bien sûr Quel est le Dosha Qui est aggravé Quand vous supprimez L'éternement C'est Oudanavayu Qui essaye de sortir Par la tête Et qui n'arrive pas Donc vous Le retenez Et donc vous faites Avarana de Vatdoche Donc il y a deux choses Qui génèrent du problème De Vatdoche Donc je vous ai déjà expliqué Plusieurs Plusieurs fois Donc ça c'est l'explication De toutes choses Qui arrivent avec Vatdoche Deux Deux raisons d'aggraver Vatdoche Datoche 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 Et donc Bien sûr Que ça c'est générique Ça ne suit pas le principe du chapitre 11 de Sutrasthana Qui fait une relation spécifique entre Vatdoche et Astidat Astidat Et qui dit qu'ils sont composés de la même chose Donc ça devient complexe J'arrive d'un groupe d'études qu'avec des médecins ayurvédiques Donc on parle des choses un peu plus complexes Et je suis partie avec quelque chose de plus complexe Donc quand vous diminuez les Dato vous aggravez Vata Le seul Dato qui ne suit pas cet ordre c'est Astidat Astidat Il a une relation spécifique avec Vatdoche Et cette relation spécifique avec Vatdoche est expliquée dans le chapitre 11 du Sutrasthana Et la relation va y arriver Vayudatochayat Avarana Quand vous arrêtez le chemin de Vata Quand vous avez une diminution du tissu dans le corps Ou quand vous bloquez le chemin de Vata Ça c'est les deux moments avec lesquels vous générez de l'aggravation de Vata Quand vous supprimez le besoin de bailler Quand vous supprimez le besoin d'éternuer Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites le blocage du chemin du passage de Vata J'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà dessiné ça plusieurs fois Qu'est-ce qu'il se passe quand vous bloquez le chemin naturel de Vata Ça s'appelle Vata avarna Donc Vata il tape là où il devait y aller et il revient Et donc il repart de sa direction naturelle J'espère que ça soit clair La deuxième moitié du shlok 15 C'est assez simple je pense ici pour vous Donc shlok numéro 15 il parle du besoin de bailler Qu'est-ce qu'il se passe quand vous supprimez ce besoin ? Et qu'est-ce que vous devriez faire quand vous avez des problèmes dû à cette suppression ? Donc on va continuer avec le shlok 16 Voici ce qu'il dit Donc on va translittérer ça Je suis sûr que vous avez déjà translittéré ça Et donc vous attendiez juste que j'arrive ici pour être sûr de votre translittération Pina sa Si 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 Ro Hr 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 Un ordinateur, il est très lent à écrire. Donc, ça, c'est le shloka 16. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il a déjà commencé avec une liste de problèmes. Donc, il dit PINASA. PINASA, c'est une maladie, un symptôme spécifique. PINASA. C'est un symptôme spécifique que vous avez. Qui a dans certaines maladies spécifiques qui arrivent dans la tête de la personne. Ils sont dérivés. PINASA. PINASA, c'est quand la personne, elle a le nez qui coule. CURIZA. CURIZA en portugais, je viens de voir dans la traduction, ça peut se dire comme ça aussi en français. Mais ça veut dire exactement le nez qui coule. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots en français pour le dire. Donc, PINASA, AKSHIRO, AKSHI, SHIRO, RUT. RUT, RUT. Ce ON doit se transformer en K, en accord ici avec un petit SANDY. AKSHIRO, AKSHIRO, SHIRO-RUG. Donc, SUGA ici. C'est un SANDY très faux qu'on va étudier bien dans le futur. Mais en réalité, c'est RUT. Je vais essayer de l'ouvrir ici. Hop, je dois changer de l'écriture. RUT. Ça, c'est RUT de RUT. RUT. AKSHIRO, RUG. Celui-ci, c'est RUG. RUG. Donc, AKSHI. AKSHI, SHIRO. RUT, RUG. Il manque un AKSHI. Il est ici. AKSHI. Ce sont les yeux. C'est les yeux de façon générale. Donc, c'est les sens de façon générique aussi. Donc, parfois, on utilise le mot AKSHI quand on essaye de parler de plusieurs organes d'essence. Ce n'est pas le cas ici. Ici, ça signifie vraiment les yeux. SHIRO, SHIRO, SHIRO-HA signifie la tête. RUT. RUT, c'est le cœur, la région cardiaque. RUT, elle a des problèmes, des maladies. Donc, vous allez avoir PIN, ça. Donc, c'est ce nez qui coule. Vous allez avoir AKSHI, SHIRO, RUT. Donc, des maladies des yeux, de la tête et dans la région cardiaque. Vous allez avoir MANY STAMPA. MANY STAMPA. Vous allez avoir des problèmes du cou. Le torticolis. MANY STAMPA. STAMPA. C'est quand vous n'arrivez pas à bouger quelque chose. Quand il y a une paralysie ou une rigidité. ADÉQUA DE MANY. MANY STAMPA. ARUCHI. Oui, on a déjà vu le mot ARUCHI plusieurs fois. ARUCHI, c'est quand vous mettez des aliments devant la personne et qu'elle n'a pas envie de manger. Donc, un manque d'appétit, l'inappétence. Donc, en anglais, on utilise aussi ANOREXIA. Ce n'est pas l'anorexie nerveuse, OK? BRAMAHA. BRAMAHA, c'est quand la personne a un peu la tête qui tourne, elle est un peu désorientée. On a un synonyme très commun en Ayurveda. C'est CHAKRA. Vous connaissez les CHAKRA. Donc, on parle des CHAKRA, donc les points d'énergie, les ronds d'énergie. Qu'est-ce que signifie le mot CHAKRA? Ça signifie ROU. Donc, ROU, c'est quelque chose qui reste en train de tourner. Donc, BRAMAHA, c'est un symptôme très relationné avec, relié à CHAKRA. Donc, c'est cette sensation qui a la tête qui tourne. Donc, vous voyez la série de problèmes que la personne, elle peut développer. Donc, il a continué. Il ne s'est pas arrêté dans la liste. CHAKGULM. Donc, vous pouvez développer GULM. On a déjà parlé. Problème abdominal. Que l'abdomen, il devient rigide et extendu. On a un chapitre entier de GULMONIDAN. Donc, c'est cette maladie GULM. C'est une maladie extrêmement complexe. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un cas de GULM dans ma vie. Mais c'est une maladie très importante du point de vue diagnostique et en Ayurveda. Aussi, par l'importance et par la compréhension de la physiopathologie en Ayurveda. J'ai déjà étudié beaucoup GULM. Donc, même si je n'ai vu aucun cas dans ma vie, l'étude de GULM, ça m'aide sur d'autres cas en fait. C'est le besoin d'avoir des larmes. Le besoin de pleurer. Donc, quand vous supprimez le besoin de pleurer, il y a une série de choses qui se passent. Donc, c'est un camion de choses qui vont arriver. Donc, quand on apprend que l'homme, il ne pleure pas, etc. Ce n'est pas une bonne idée de supprimer le pleur. Les pleurs, ce n'est pas une bonne chose pour supprimer. Vous voyez tout ce qu'il génère. Et ça génère des problèmes de nez qui coulent. Donc, des maladies des yeux, des maladies de la tête et des maladies du cœur. C'est très intéressant. Vous pouvez avoir manias tamba, un torticolis. Aruchi, ne plus avoir envie de manger. Vous pouvez avoir la tête qui tourne. Et vous pouvez avoir GULM. Là où le Vata, il va devenir très, très, très aggravé. BASHPATASTATRA Donc, si vous supprimez le besoin de pleurer, il y a ce camion de problèmes qui peuvent arriver. Et comment est-ce que vous pouvez résoudre ces problèmes ? Avec une liste de potions thérapeutiques. SWAPNA, c'est le sommeil. Donc, dormir. Se relaxer, dormir. Si vous supprimez le besoin de pleurer, vous pouvez, si vous avez perdu le besoin de pleurer, vous pouvez vous reposer un peu, dormir un peu. Et là, le cœur, il va se calmer un petit peu. MADIAM C'est la consommation de boisons alcooliques. C'est très intéressant. Donc, si vous supprimez le besoin de pleurer, vous pouvez prendre certaines boissons alcooliques parce qu'elles vont être favorables pour ce processus. Ah, mais le samite, il nous dit pour prendre une boisson alcoolique. Non. Il ne nous dit pas de boire une bière. Il ne nous dit pas de prendre un apéritif, un sexe on the beach ou quelque chose comme ça. Non. Ce n'est rien de tout ça. On va apprendre qu'est-ce que sont les boissons alcooliques en accord avec l'Ayurveda. Ce n'est rien de tout ce que vous imaginez là. Ce n'est rien de vos mauvaises habitudes. Priya-ha. Kata-ha. Kata. C'est quand vous faites une narration. Quand vous racontez une histoire. Priya-ha, c'est une histoire qui est racontée par quelqu'un que vous aimez. Une histoire qui est agréable. Donc, si vous supprimez votre besoin de pleurer, vous pouvez traiter ce besoin en dormant, si vous buvez des boissons alcooliques spécifiques et vous pouvez écouter des histoires agréables. Donc, parler avec un ami, n'est-ce pas? Si vous êtes triste, donc si vous avez besoin de parler, d'échanger en idée, avoir une conversation agréable, ça c'est le Priya-ha, Kata-ha. Donc, je vais lire ici un petit peu les commentaires. Donc, si vous avez des questions sur les shlokas 15 ou 16, c'est le moment de les poser. Parce qu'on va essayer de faire encore aujourd'hui les shlokas 17. Pour continuer à avancer. Raphaël Rodrigues, Robert Lim, hashtag Lendez, très bien, hashtag TSS, on est ensemble. Donc, il y a plein de personnes qui arrivent dans le hashtag. Marisa Santos, je suis en retard, mais je suis là. Mais super. Hobson Lomel, il y a un problème de chakra. C'est un vertige. Donc, selon le problème de vertige, ça peut être considéré en Brahma. Oui, sans aucun doute. Qu'est-ce qui serait gulma? Gulma, c'est une maladie spécifique qui s'appelle gulma. Donc, on va juste étudier gulma bien dans le futur. Parce que gulma, c'est un système physiopathologique très spécifique. Il n'y a pas une façon de le traduire. Vous allez voir plein de traductions. Et toutes les traductions ne sont pas bonnes. Maladie dans l'ayurvéda, ce n'est pas la peine de traduire. Gulma, c'est une chose qui englobe en priorité Vatadosha, mais qui englobe un problème dans tous les doshas. Donc, c'est un problème dans la partie abdominale. Donc, la personne, elle peut avoir un abdomen distendu à cause de l'influence de Vatadosha. Ça, ça peut être une explication de gulma. Donc, dans ce cas, est-ce que dormir dans la journée, ça pourrait être l'idéal? Non, ça ne serait pas l'idéal. Mais ça peut aider. Et swapna signifie dormir. Il ne dit pas div swapna, c'est-à-dire dans la journée. Il dit de faire swapna. Quand, il dit au moment où vous pouvez. Si vous n'avez pas pleuré, si vous avez supprimé ce besoin de pleurs, parce que vous êtes un homme, parce que voilà, il y a une raison, parce que vous êtes un mâle et que le mâle, il ne peut pas pleurer. Donc, là, vous pouvez dormir pour éviter un petit peu tous ces problèmes. Ou en tout cas, si vous avez déjà ces problèmes, si vous dormez, ça va aider à soulager ces symptômes-là. Donc, le corps, il a besoin d'un programme pour aller mieux, pour se rétablir. Donc, dans l'idéal, ça serait de ne pas supprimer le besoin. Mais si vous supprimez, vous avez ça. Donc, hashtag F4P, c'est très bien. Ces choses, elles peuvent arriver quand la première fois qu'on supprime le besoin ou dans l'accumulation. Non, on ne va pas développer Goulm, une maladie complexe, de la première fois que vous supprimez, vous pleure. Le corps, il n'est pas aussi fou. Mais peut-être que vous allez avoir des problèmes de pin-a-sac. Donc, vous savez, quand tous les chutes, tout dans la tête, c'est tout connecté. Donc, quand vous avez le besoin de pleurer, peut-être que ces larmes, elles vont sortir par votre nez. Les tubes, ils sont tous connectés les uns avec les autres. Donc, ce n'est pas pour rien que quand vous pleurez, vous avez aussi le nez qui coule un petit peu. Donc, ce n'est qu'il coule quand vous pleurez. Ce n'est pas un... Ce n'est pas du mucus. C'est des larmes parce qu'il y a une connexion entre les ductes lacrymales. Je ne sais pas si on dit glandes ou ductes lacrymales. Avec toute la partie du haut. Donc, ce sont des tubes. Donc, tout ce qui est tube, c'est par là où passe Vata. Donc, à partir du moment où vous supprimez Vata dans un tube, lui, il tape et il revient. Donc, j'aime... Petit commentaire. J'aime l'histoire agréable. Très bien. Naturologie. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer avec un nouveau shloka. Vous voyez que dans ce système, on arrive bien à avancer. Mais pour que vous puissiez accompagner, il faut vraiment que vous veniez préparer pour le cours. Si vous n'avez pas préparé le cours avant, vous allez vous sentir perdu. Parce que là, je vous montre du sanscrit. Donc, on va continuer pour terminer le shloka 17. Donc, il est en train de lister encore une série de problèmes. On va translitérer. Transliterar, filho. Pega o teclado certo. Vi sarpa. Ko ta. Eita. Ko ta. Kush. Não é isso. Kush. Ta. Cheio de pontinho aqui, né? Akshi. Kandu. Gente, quanto ponto. Kandu. Não, não é isso. Vi sarpa. Kota. Kush. Parou no Akshi. Kandu. Ele ainda está sublinhando. Tipo assim, oh, filho, está errada essa gramática aqui, é claro, né? Estou à dire que ce n'est pas correct. Estou à dire que ce n'est pas correct. Estou à dire que ce n'est pas correct. Le ordinateur n'est pas rien de sanscrit. Kandu. Pan. Pan. Pandua. Pandua. Maya. Juara. Ha. Juara. Ha. Saka-se. Chua-se. Hrula-se. Isso é tudo... Tudo sim. É uma chuva de tragédia. Hrula-se. Vianga. Vianga. Caraca. Vianga. Vianga. Saka-se. Chua-se. Hrula-se. Je vais ter parado no shla-se. Vianga. Chua-ya-ta-vo. Vama-me-ri. Então, esse é o shloka número. Donc, ça, c'est o shloka número 17. Donc, il fait une liste de problèmes gigantesques que l'on peut développer si l'on ne respecte pas le besoin. Et j'ai perdu mes notes. Votre besoin de va-me-ri. 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 C'est le besoin de vomir. Donc, si vous avez le besoin. Ah, ça, c'est le 119, pas le 118. Attention, 119, l'épisode de Vidoveden Shemitaz. Attention. Tout commence avec un épisode. On a commencé presque il y a trois ans avec un épisode. On est ici jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant. Donc, va-me-ri. Si vous supprimez le besoin de va-me-ri. Donc, le besoin de va-ma, vomir. Il y a un camion de problèmes. Donc, le premier de ces problèmes, c'est vis-sar-pa. Vis-sar-pa, c'est une maladie de peau. Vis-sar-pa. Sar-pa signifie serpent. Elle est sar-pa parce qu'elle se répand très rapidement par le corps. C'est une maladie de peau. Il y a des symptômes très spécifiques qu'on va voir quand on étudiera le Nidan et le Chikits. Kota. Kota, c'est une maladie de peau aussi. Encore une maladie de peau. Et ces deux maladies de peau, elles génèrent beaucoup de prurie. Kusht, c'est encore une maladie de peau différente. Mais Kusht, en réalité, c'est un ensemble de maladies de peau. Il y a différents types de Kusht différents, de maladies de peau différentes. Donc, tout ça, c'est des maladies de peau. Akshi, kandu, panduwa, maya, juarha. Tout ça, c'est des maladies de peau. Je vais marquer ici. Akshi. On a déjà vu ça ici. Akshi. Chiruruk. Akshi. C'est des maladies des yeux. Vous avez trois types de maladies de peau. Une maladie des yeux. Akshi. Kandu. Kandu, c'est le prurie. Donc, envie de se gratter. Kandu. Panduwa. Panduwa, c'est pandu. Pandu, c'est une maladie spécifique. C'est Yakrut, plus spécifiquement, et où la personne, elle change de couleur. La peau, elle change de couleur. Il y a une tendance à devenir jaunâtre. Donc, des fois, on voit ça comme une anémie dans le système moderne. Peut-être la jaunisse. Il ne l'a pas dit, Mathieu. C'est une maladie qui est marquée par l'augmentation de la température corporelle et une sensation généralisée d'inconfort. Donc, c'est un style de fièvre. Amayajwara. Panduamaya. Donc, il y a cette maladie d'augmentation de la température corporelle. Saccasse. Saccasse. Chouasse. On peut avoir casse comme chouasse. Casse, c'est un problème de toux. Et chouasse, un problème respiratoire. Il y a plusieurs types de maladies respiratoires qu'on appelle chouasse. Il y a un symptôme qu'en anglais on appelle dyspnée. En français aussi d'ailleurs. La difficulté de respirer ou des problèmes respiratoires. Je ne sais pas comment on dit en portugais, mais en français c'est ça. Dyspnée. Chouasse. C'est donc ce problème respiratoire. Chouasse. C'est un problème digestif. C'est un problème digestif qui est marqué par l'augmentation de l'acidité dans la bouche. Comme la personne peut se sentir ça dans la bouche. Mais comme il y a une sensation d'acidité, d'amertume dans le ventre aussi. Donc, c'est très lié à la digestion. Vianga. Vianga, c'est un problème de décoloration de la peau. Encore un problème de peau. Mais le vianga, il va avoir une caractéristique physiopathologique spécifique. Donc, ce n'est pas la même façon de faire que les premiers maladies de peau qu'on a vues ici dans ce schlok. Donc, supprimer le besoin de vomir, c'est vraiment très 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 mauvais. Choua, 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 yato, ho, ho. Donc, choua, yato, c'est quand la personne, elle gonfle. Choua, yato, c'est comme si c'était un édème. Donc, la personne, elle a une série de problèmes de peau. Elle a des problèmes des yeux. Elle a des problèmes de se gratter, de purerie. Elle a cette décoloration de la peau, mais qui a un problème plus interne du foie spécifiquement. Elle peut avoir un problème de joie, de fièvre. Elle peut avoir des problèmes respiratoires. Elle peut avoir des problèmes respiratoires, casse, choisse, de la toux et difficulté respiratoire. Joulasse, de l'acidité, problème digestif. Elle peut avoir aussi une dépigmentation, comme avoir des lésions, comme si c'était des points, des tâches, quelque chose qui apparaît dans la peau. Et une espèce d'édème. Donc, tout ça à cause de suppression de Vama, de Vamehe. Et de la suppression du besoin de vomir. Ça, c'était le schlok 17. Dans le schlok numéro 18, probablement, il va parler. Il va dire comment on peut l'aider, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ces problèmes-là. On ne va pas voir ça aujourd'hui, parce qu'on est déjà un petit peu, ça fait pratiquement une heure. Donc, je vais voir vos questions. Et après, on va faire notre minute de s'inscrit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était bon. On a vu trois schlokas. Débora. Donc, notre devoir, donc ma question, c'est semblable à celle de Louise. Donc, tous les problèmes, les conséquences arrivent quand c'est prolongé, quand la suppression s'est prolongée. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Il y a des problèmes qui vont arriver tout de suite quand on supprime un besoin. Mais il y a certaines qui sont plus graves, qui vont arriver que si on supprime, qu'on supprime que sur le long terme. On va voir un problème de couchte. Par exemple, couchte, c'est peu probable qu'on a ça quand on supprime le vomissement juste pour une fois. Parce que c'est un symptôme qui est, ça démontre une dégénérescence du corps qui est plus profonde. Donc, ça arrive plus tard. Mais il y a d'autres symptômes qu'on peut avoir rapidement suite à la première suppression. Donc, Débora continue. Dans l'Ashtangrida, le Sutra Stana 11 et 12 qui parle de la suppression de la faim. Tu as parlé de quelqu'un avec une faim intense qui est resté quelques jours sans manger. Donc, Rose, je suis en train de voir le premier épisode. Très bien. Donc, si vous êtes en train de voir le premier épisode, ça va être difficile pour vous de suivre cette leçon. Donc, ça, c'est une étude continue qui a déjà débuté il y a pratiquement trois ans. Donc, Débora continue. Donc, supprimer le besoin de faim. Donc, certains symptômes peuvent arriver comme faiblesse. Oui, ça peut arriver. Donc, la petite consommation d'aliments qui sont légers, c'est pour la personne qui a faim depuis longtemps. Donc, vous ne devez pas la réalimenter juste après sa suppression de faim quand elle a été trop prolongée. Qui est-ce qui aggrave ? C'est Vata-Dosha. Donc, Vata-Dosha, Ruk-Shaha, il augmente dans la gorge. Et donc, la gorge, elle devient sèche. Donc, j'ai profité de ça pour vous expliquer. Donc, si vous sautez un repas et que vous avez faiblesse, vous n'avez pas besoin d'ajouter plein d'aliments légers. Donc, le langage et le son commencent à être familiers après avoir répété tous les jours le shloka. C'est bien, c'est le but. Donc, c'est comme ça qu'on étudie ici. Bonjour à tous. Finalement, je suis en live. Super. Dispnée, c'est bien ça. Très bien. Dispnée. Parce qu'en anglais, on ne dit pas le P, c'est Disney. Mais en portugais, on prononce le P. Dispnée. Merci pour votre présence. Donc, je suis en train de suivre l'épisode numéro 1. Dans le futur, on va se retrouver ici en live. Est-ce que ça peut créer des problèmes endocriniens comme la thyroïde? Non, on n'a pas ce paradigme de problèmes thyroïdiens ici en Ayurveda. Donc, on ne va pas parler de T3, T4. Il y a d'autres problèmes qui vont être générés, mais on va voir d'un point de vue ayurvédique. Comme par exemple, choise, casse, etc. Donc, vous devez comprendre la logique dans les Semites. Vous allez apprendre tout le glossaire physiopathologique en Ayurveda. Donc, ça va prendre des années. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'étudier tous les jours. Vous avez des devoirs à faire. Et donc, Déborah, elle a donné son devoir. Donc, tout le monde devrait amener au moins une question de tout ce que vous avez lu. Premier devoir pour la semaine prochaine, c'est translittérer l'écheloc 18 et jusqu'à la première moitié du 20. 18, 19 et première moitié du 20. C'est ce qu'on essaie de faire pour notre prochaine rencontre. Deuxième devoir pour le prochain cours, c'est lundi et vendredi. Vous devez arrêter pour faire une révision. Si vous ne révisez pas, vous pouvez oublier. Vous n'allez pas apprendre. Vous allez venir tous les mercredis et puis vendredi, vous allez oublier. Il y a beaucoup de contenus, il y a beaucoup de concepts. C'est une heure de cours. La majorité des personnes, elles n'arrivent pas à avoir un compromis sérieux comme ça, sauf si elles payent beaucoup d'argent. Donc, je n'attends pas que tout le monde respecte ce compromis. Donc, ces schlokas ici, je vous demande de les lire trois fois tous les jours. Donc, trois fois, trois fois et celui-ci aussi trois fois. Ça prend beaucoup de temps ? Non, ça prend une minute. Donc, si vous marquez 60 secondes, normalement c'est ça qui prend. Si tous les jours le matin, vous vous asseyez, vous observez le corps pendant cinq minutes et après vous récitez ces schlokas, vous allez mémoriser ces schlokas de plus en plus dans votre tête. Devoir 1, translittérer jusqu'au schlok avant. Numéro 2, révoir ça deux fois par semaine. Et devoir 3, citer tous les jours. Et devoir 4, c'est amener une question de ce cours dans le cours prochain. Une question pour le prochain cours. Et aujourd'hui, il n'y a que Déborah qui a fait son devoir. J'adore cette idée de série infinie pour étudier toujours. Super, soyez les bienvenus dans ce groupe de nerds éternels. Cette série, elle ne sera jamais pour plein de monde. C'est pour ça qu'elle existe. Donc, dit tout ça, on va dans notre minute de s'inscrire maintenant. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe de Telegram, vous pouvez rentrer là. Tout le monde qui est dans le groupe de Samitaz, ils sont là. Donc, on est en train de voir les processus de Sandy. On a vu les règles basiques de Guna Sandy qui font l'union de deux voyelles qui font une voyelle un peu différente. Donc, on a fait que E plus E égale EI. Et aujourd'hui, on va voir E plus O est égal à O. E mais O est égal à O. Donc, je pense que ça finit avec toutes nos voyelles. Donc, ça, c'était les voyelles du Dan Vagri. Je vous ai appris ça tout au long du chapitre 2 de la Stangriday. Donc, je vous ai parlé de toutes les consonantes et voyelles. On a étudié le O, O, E, E, O, A, O. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, je vous montre quelle est l'origine de ces voyelles. Donc, toutes les voyelles dans le Dan Vagri sont au régime de trois. E, I et O. Donc, ça, c'est les trois couleurs basiques qui génèrent toutes les voyelles dans le sanscrit, dans l'alphabet, dans le Dan Vagri. Qu'est-ce qu'on peut dire plus? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça, c'était notre groupe d'études d'aujourd'hui, notre série de Vidoveden Shemitash. On a vu un peu plus, on a vu trois schlokas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Pratiquement une heure, le temps, il vole, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Donc, j'ai besoin d'actualiser la vignette. Vous avez vu la nouvelle vignette? On a changé la vignette de cette série. Donc, aujourd'hui, je vais sortir encore la vignette ancienne, mais après, on va mettre la nouvelle. Merci beaucoup pour votre présence. On se voit dans le prochain cours. Raga di rogaan satatano shaktana shesha kaya prasurtana sheshaan au tsukyamoha rati danjakana yopurva vaibhyaya namostu tasmai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada